Sébastien Jubier, bonjour. Vous êtes agent immobilier à Paris, administrateur de biens. Le projet de loi du flot prévoit la suppression du cautionnement. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le locataire ? Bonne nouvelle, certainement pas. La loi du flot se méprend totalement sur les mécanismes immobiliers actuels pour deux raisons. D'une part sur le biais du propriétaire, puisque cela empêchera bien évidemment la mise sur le marché des logements vacants, aujourd'hui totalement immobilisés. Et puis les futurs investisseurs immobiliers se retrouveront stoppés par l'arrêt du cautionnement, ce qui ne garantira plus les loyers impayés de demain. Le deuxième axe très important, ce sont les catégories modestes de locataires. Je pense en premier ordre aux locataires intermittents de spectacle, aux contrats à durée déterminée, aux sujets phares du gouvernement, les emplois aidés. Et puis tous les jeunes arrivant sur le marché du travail, quelles garanties pourront-ils offrir aux propriétaires bailleurs demain ? Oui, mais pourtant il est prévu une garantie universelle. Cette garantie déguisée des loyers impayés existe déjà. Nous avons déjà en fait face à nous des propriétaires qui jusqu'alors avaient le choix ou l'acte de cautionnement extérieur ou bien de souscrire une assurance loyers impayés. Là aujourd'hui, c'est faire peser à la totalité des propriétaires une garantie universelle dont on ne connaît pas les délimitations et de surcroît qui ressemble fortement à une taxe, puisque cette assurance universelle serait de l'ordre de 1% et serait obligatoire pour tous les propriétaires bailleurs. Donc on ne cesse de faire peser sur le propriétaire bailleur des impôts supplémentaires, ce qui n'aura pour effet de ne pas garantir les locataires ou de surcroît de faire exploser le nombre des loyers impayés. Une solution de sortie de crise ? La solution, elle est simple. C'est d'inciter les propriétaires bailleurs à de nouveau remettre les biens vacants sur le marché immobilier. Première des choses. Deuxième des choses, inciter l'investisseur par des mesures fiscales à pouvoir acquérir des biens à usage locatif et surtout préserver le système actuel qui laissait la possibilité aux propriétaires et aux locataires dans un équilibre toutefois fragilisé de pouvoir choisir entre un cautionnement extérieur ou bien une assurance loyers impayée par un assureur et par un professionnel permettant aujourd'hui la libre circulation des logements et des locataires. Très bien, merci M. Jubier. Je vous en prie.